En demandant à former un duo à l'issue de leur battle, ce samedi 15 avril sur TF1, Mea et Prichia ont chamboulé le règlement de The Voice. Pour Télé Loisirs, la production de l'émission revient sur cette requête inattendue. Coup de théâtre ce samedi 15 avril 2023 dans The Voice. Alors que Mea, qui a créé la surprise chez les coachs lors de son audition à l'aveugle, venait d'être éliminée à contre-cœur par Zazie, la candidate a finalement pu continuer l'aventure. La raison ? Prichia, son binôme lors des battles, a demandé à former un vrai duo avec la Lyonnaise de 24 ans. Une requête inédite dans l'histoire du télécrochet de TF1 qui a bouleversé le règlement de l'émission. Joint par Télé Loisirs, Pascal Guy, le producteur artistique du programme, a accepté de revenir sur l'un des moments forts de la saison 12. Toutes les personnes présentes sur le plateau devaient être d'accord avec ce changement de règles nous n'avons rien vu venir, raconte le producteur, a posteriori, nous étions à la fois heureux et embêtés par cette super proposition car nous ne l'avions jamais envisagé d'un point de vue contractuel. La demande a créé un moment de flottement sur le plateau de The Voice, mais également en coulisses, où tout le monde était désemparé, on voulait le faire mais nous n'avions tout simplement pas le droit, confie Pascal Guy. Et de continuer, il y avait une telle énergie positive, avec tous les talents qui se sont levés pour valider cette demande, que c'était très émouvant à vivre. On ne pouvait pas dire non, avoue l'homme de télé qui salue la sincérité et la puissance de la démarche de Méa et Prichia. Méa et Prichia, deux talents atypiques selon Pascal Guy, le producteur artistique de The Voice au cours de l'entretien, Pascal Guy a aussi révélé ce qu'il pensait du nouveau duo de Zazie, ce sont deux talents qui n'ont pas un profil The Voice classique. D'un côté, Prichia chante bien, elle fait du beatbox et rap. Et de l'autre, on a Méa dont la démarche artistique mêle le chant à la danse, analyse-t-il. Le producteur artistique a également souligné l'incroyable intuition de la coach des deux candidates, quand Zazie a décidé de les mettre face à face pour les battles, elle ne savait pas ce que ça allait donner mais elle était persuadée que ça serait super. On savait que nous passerions par des chemins de traverse mais que la proposition serait forte, affirme Pascal Guy avant de conclure, c'est aller au-delà de nos espérances. A lire aussi ça a été un vrai choc, Méa, The Voice 2023, revient sur la réaction de Zazie à sa prestation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501